Switch, l'histoire de Sophie Malaterre, une jeune Québécoise un peu perdue, qui se va proposer un échange de maison via un site internet, switch.com. Bye bye Montréal et bonjour Paris, Sophie nage dans le bonheur et les étoiles de la ville de lumière, jusqu'à un réveil brutal dû à une ordre de policier. Accusée d'un meurtre qu'elle n'a pas commis, Sophie Malaterre se lance alors dans une course poursuite vers l'invisible, mais face à elle, un policier de taille, Damien Forgeat. Nouveau film de Frédéric Schoenderfer, écrit par Jean-Christophe Grange, le créateur des « Rivières Pourpres », Switch tend à se rapprocher des thrillers d'Hitchcock, additionnés au cocktail des films d'action américains. Un projet alors rempli d'ambition, mais malheureusement raté. Frédéric Schoenderfer est perdu dans la mise en scène, voulant trop se rapprocher des films à l'assaut Jason Bourne. Le réalisateur aurait peut-être dû se concentrer un peu plus sur le « feel » de son film, qui devient par la force des choses trop cliché. Le metteur en scène perd alors sa patte qu'on appréciait tellement dans le passé. Eric Cantona, égal à lui-même, respecte le contrat, mais sans plus. Dommage car un peu plus d'intensité aurait hissé vers le haut l'histoire. Karine Vanas, actrice montante chez nos voisins les Québécois, tente quelques petites choses sans pour autant prendre des risques majeurs. On ne doutera pas pour autant de ses talents. Une photographie désordonnée, des dialogues parfois inutiles et une musique trop oppressante. Switch est un ovni pour un film d'été. On notera tout de même une belle course poursuite. Un poil long, mais fort sympathique.